On considère dans cet exercice l'équation de Hopf qui a été vue déjà dans le cours numéro 1 et qui s'écrit dTU plus UdXU est égal à 0 où dTU désigne la dérivée partielle de U par rapport au temps et dXU désigne la dérivée partielle de U par rapport à X. Je vais d'abord rappeler pour cette équation la définition de courbes caractéristiques. Donc on appelle gamma une courbe caractéristique. Voilà l'équation de gamma. Déjà gamma de 0 est égal à Y où Y est un point donné de R et la dérivée de gamma par rapport au temps est égale à U de T de gamma de T. L'intérêt des courbes caractéristiques c'est que U est constant le long des courbes caractéristiques. En effet si on dérive par rapport au temps U de T et de gamma de T on trouve d'une part la dérivée de U par rapport au temps en T et gamma de T plus par dérivation composée gamma prime de T multiplié par DXU de T de gamma de T et en remplaçant gamma prime de T par U de T de gamma de T on voit qu'on retrouve l'équation de U c'est-à-dire que cette quantité est égale à 0. Cela signifie que U est constant le long des courbes caractéristiques et ça a une conséquence très importante bien sûr c'est qu'on trouve ici U initiale au point Y. Cela signifie que les courbes caractéristiques sont des droites et que U est constant le long de droite. Ainsi l'équation de ces courbes caractéristiques s'écrit gamma de T est égale à Y la condition initiale le point de départ de la courbe caractéristique plus T multiplié par U initiale du point Y. L'exercice consiste à considérer W gamma de T qui est la dérivée de U par rapport à X le long d'une courbe caractéristique le long de la courbe caractéristique gamma. Donc on pose W gamma de T est égale à DxU le long de la courbe caractéristique donc en T gamma de T et on nous demande de calculer l'équation de W gamma de T et donc on va calculer la dérivée de W gamma par rapport au temps donc c'est une dérivée W W ne dépend que du temps dans ce calcul il est très similaire au calcul précédent on va d'abord dériver par rapport à la variable de temps donc on va trouver DT DxU plus maintenant je dérive par rapport à la variable d'espace on va trouver gamma prime de T dérivée seconde de U par rapport à X le tout pris le long de la courbe caractéristique c'est à dire en T gamma de T maintenant par si je suppose que U est de classe C2 disons je peux inverser la dérivée par rapport au temps la dérivée par rapport à X dans la première expression dont DT DxU c'est la même chose que Dx Dtu et Dtu je le remplace par son expression venant de l'équation c'est à dire donc j'obtiens Dx moins U DxU puisque U vérifie l'équation de Hop et dans le deuxième terme je remplace seulement gamma prime de T par U donc j'obtiens cette formule et ceci étant toujours pris le long de la courbe caractéristique c'est à dire pour en T et gamma de T maintenant si j'observe que si je développe la première dérivée j'utilise la dérivée du produit j'obtiens moins DxU au carré en T gamma de T et ce qui est très important c'est que quand je continue à développer la dérivée du produit je trouve moins U dérivée seconde de U par rapport à X mais ce terme s'annule avec le deuxième terme ici U Dx carré U et donc en fait on vient de calculer l'équation de W et ceci est égal à moins W gamma carré de T seulement donc on se rend compte qu'on a une équation très simple ça s'appelle une équation de Ricati sur W Y quand on résout cette équation c'est une équation à varièmes séparés très simple à résoudre on trouve la solution suivante W gamma de T est égal à W gamma de 0 divisé par 1 plus W gamma de 0 multiplié par T avec une condition initiale qui est W gamma de 0 qui vaut Dx de U initial au point Y le point de départ de la courbe caractéristique si W gamma de 0 est positif ou nul alors W gamma de T est bien défini quel que soit T positif en quelque sorte il n'y a pas de problème le long de cette courbe caractéristique si au contraire W gamma de 0 est strictement négatif alors lorsque le temps T s'approche de moins 1 sur W gamma de 0 la limite de W gamma de T est égale à moins l'infini ce qui veut dire que la solution U de T et de X ne peut pas rester régulière au delà de ce temps c'est à dire que la solution n'est pas une solution classique de l'équation de Burgers jusqu'à ce temps là et donc maintenant si on définit grand T qui est égale à l'inf sur les Y de R c'est à dire l'inf sur les courbes caractéristiques sur toutes les courbes caractéristiques du temps moins 1 sur DX U initial 1 Y le temps grand T est le temps au delà duquel la solution U ne peut pas être définie comme une fonction de classe C2 en temps et en X et comme solution de l'équation de Burgers donc c'est un majorant du temps d'existence maximale de la solution de l'équation de l'équation de l'équation Sous-titrage FR ?